Thompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennui. Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris. Pour mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi. Il l'a même posté au Canada et lui a dit, tu restes là. Et le mâteau revient le jour suivant. Le mâteau revient, il est toujours vivant. Thompson paye un petit gars pour assassiner le chat. L'enfant part à la pêche, l'animal sous le bras. Au milieu de la rivière, le canot a coulé, le fermier apprend. C'est l'enfant qui s'est noyé, mais le mâteau revient. Le jour suivant, le mâteau revient, il est toujours vivant. Le voisin de Thompson commence à s'énerver. Et il prend sa carabine, la bourre de TNT, le fusil éclate. La ville est affolée, une pluie de petits morceaux d'hommes vient de tomber. Tiens un doigt, deux à genoux, perc'un oeil, voie des cheveux. Mais le mâteau revient le jour suivant. Le mâteau revient, le mâteau revient, il est toujours vivant. Le fermier découragé envoie son chat chez le boucher pour qu'il en fasse du hachis. Parmentier du pâté, du hamburgé, le chat hurle et disparaît. Dans la machine, de la viande poilue est affichée sur la vitrine. Mais le mâteau revient, le jour suivant. Le mâteau revient, il est toujours vivant. Un fou s'engage à partir en ballon pour aller dans la lune, déposer le château. Au cours du voyage, le ballon a crevé à l'autre bout du monde. Un cadavre est retrouvé, mais le mâteau revient le jour suivant. Le mâteau revient, il est toujours vivant. Cette fois-ci, on envoie le chat au Cap Kennedy. C'est dans une fusée à trois étages qu'il est parti. Le fermier saute de joie et n'aura plus de soucis. Le lendemain, on l'appelle de Miami. Oh, Houston, we've got a brother. Le mâteau revient, le jour suivant. Le mâteau revient, il est toujours vivant. Le mâteau revient, le jour suivant. Le mâteau revient, le jour suivant. Le mâteau revient, il est toujours vivant. Sous-titrage FR ?